On est au sixième jour de cette guerre en Israël et en marge des hostilités sur le terrain. Le monde entier découvre photos et vidéos à l'appui, les monstruosités commises par le Hamas. On commence notre joute des analystes là-dessus. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, Sophie. Alors, il y avait des rumeurs, des publications douteuses sur les réseaux sociaux. Maintenant, les pires exactions ont été confirmées sur des bébés, des enfants, des femmes, dans des kibouttes qui sont devenus des charniers. On a du mal à regarder. On ne veut pas les voir, à la limite, ces photos-là. Mais c'est la terrible réalité du terrorisme, Mario. Oui. C'est que ce n'est plus la guerre. Ce n'est plus la guerre. C'est une attaque sanglante sur des civils. C'est une attaque sur des gens qui ne représentaient donc aucune valeur militaire, aucune menace. Donc, on est strictement dans... Et c'est la définition même du terrorisme. On est strictement dans l'idée de faire tellement grave, tellement horrible, tellement de terreur. C'est le principe du terrorisme. Tellement de terreur que ça fait peur aux autres, que ça sème l'insécurité dans toute une population. Et c'est le but visé. Et le Hamas était prêt à faire ça en sachant... Parce que là, on voit les bombardements sur Gaza. Mais en sachant ce que ça allait représenter comme représailles pour leur propre population. Mais il y a un élément stratégique aussi, je crois, dans la décision d'Israël de publier ces photos-là à la face du monde. C'est qu'Israël sent que la ligne est très, très fine en termes de droits humanitaires à cause du blocus, qui est un siège essentiellement qu'on impose à la bande de Gaza sans électricité, sans nourriture, sans eau. Et donc, jusqu'où est-ce que la réponse d'Israël pour se défendre est proportionnelle? Et de montrer ces images-là, qui sont absolument insupportables, c'est une façon de maintenir, je crois, l'appui de l'opinion publique mondiale, de la classe politique mondiale envers Israël et sa réponse, aussi violente soit-elle. C'est illégal en vertu, Paul, du droit international, ce blocus-là. Le blocus, oui, en principe, mais ce qu'Emmanuel raconte est parfaitement exact. Je vous parlais, mardi, évidemment, c'est notre travail à nous de monitorer tout ce qui se fait, puis je suis tombé sur un direct à la télévision française BFM, pour ne pas la nommer. Le reporter, parce que l'armée israélienne a organisé un petit convoi de 6-7 reporters internationaux, les a amenés à Béry et à Kfar Aza. Et le journaliste, moi, je l'ai vu en direct, sortait, ils ont amené les journalistes qui ont pu voir les corps sur place. Et je vous assure, Sophie, je vous assure d'une chose, le journaliste français est venu à un cheveu de défaillir en ondes, tellement ce qu'il venait de voir était atroce, abominable. Donc, évidemment, les photos que Netanyahou a montrées au secrétaire Blinken aujourd'hui, ça fait partie, bien sûr, d'une stratégie d'Israël, de maintenir... Il n'y a pas un fil de lumière qui passe entre Israël et les États-Unis en ce moment, mais rappeler que s'il y a le siège qui, oui, certes, qui ne répond pas, qui est illégal en soi, en droit international, s'il y a ce siège-là, c'est parce qu'il y a quelques jours à peine, il y a eu des exactions. Oui, il y a là un appel du Hamas, là, maintenant, une journée de colère demain. On prévoit des manifs en appui au peuple palestinien, au Hamas. Il y a un appel au calme, là, chez nous, des mesures de sécurité qui sont prises. On a vu le micro-biais de M. Bonnardel, là, les policiers sont sur le terrain, là, il l'a rappelé. Il a rappelé aussi le droit de manifester, qui est un droit fondamental pour tous les Québécois. Nuance entre manifester, inciter à la haine. Paris a interdit en toute manifestation du genre sur son territoire, là, pour éviter les violences et débordements. Et c'est clairement pas le chemin qu'on va emprunter chez nous, là, Mario. Non, mais ça me paraît plus sage de ce qu'on fait chez nous, à Paris. C'est pas parce qu'on les interdit qu'il n'y en aura pas des manifestations et qu'ils peuvent mal tourner. En fait, tu me demandais aujourd'hui, moi, je suis très, très, très inquiet de ça, de ces manifestations. Parce que là, les gens, là, qui sont pro Hamas, là, puis qui sont dans cette mouvance-là, sont encore sur l'élan un peu positif de samedi, là, qu'ils ont causé du dommage à Israël, puis qu'ils ont frappé un grand coup, puis qu'ils ont pris par surprise. Dans quel état d'esprit vont-ils être quand ils vont voir l'état de la... Après deux, trois, quatre semaines, là, de bombardements, d'attaques au sol, potentiellement, de l'armée israélienne, qu'ils vont voir ce qui va être arrivé à Gaza. Alors, je suis assez inquiet. Moi, je suis pas optimiste du tout à ce que vont devenir ces manifestations à Londres, ce qui se dit présentement, les slogans qui sont scandés dans les rues de Londres, ce qui va arriver à Paris, même s'ils les ont interdits. Je pense que le ministre Bonnardel a une réponse équilibrée. Espérons que ça va tourner pour le mieux. Oui. Inquiète aussi, en terminant? Bien, c'est sûr que c'est très inquiétant, parce que c'est à la lumière de ce qu'on a vu déjà en début de semaine, où c'était supposément des manifestations d'appui aux Palestiniens, mais qui sont enrobées d'un discours immensément haineux à l'égard d'Israël, à l'égard des victimes en Israël. Et c'est là que ça dérape, ces manifestations-là. En même temps, on ne peut pas vraiment les interdire au Québec, c'est son permis ailleurs au Canada. Ça prenait une position commune et avec le gouvernement fédéral qu'on a en ce moment, il ne faut même pas envisager une once de pensée que ce gouvernement-là, qui tient à la Charte des droits et libertés ici, aurait permis qu'on les interdisse. On va surveiller de toute façon ces manifestations, cette journée de colère demain. On revient chez nous, le gouvernement Legault et ses invités qui ont inauguré le complexe La Romaine, lancé par Jean Charest, qui était parmi eux. François Legault et son super ministre d'Énergie, qui en ont profité pour lancer leur message sur l'importance des barrages, Paul. Bien, c'est un geste qui a été salué par tout le monde. Le fait que cette fois-ci, Jean Charest a été invité, c'est lui. C'est lui qui a donné l'impulsion pour la construction du complexe La Romaine. Et imaginez l'importance que ça a aujourd'hui dans le contexte actuel. Et François Legault a été bon prince en soulignant la vision de M. Charest. Parce qu'à l'époque, quand il a lancé le projet, le Québec est encore dans les surplus. Alors imaginez le Québec sans La Romaine en ce moment. Mais ça pose bien sûr toute la question. Ce n'est pas pour rien que M. Legault parle. Il y a un débat de société qui devrait être tenu maintenant sur la suite des choses. Parce que c'est clair que le Québec a un rendez-vous avec lui-même au cours des prochains mois sur cette question-là. Le rendez-vous avec les Premières Nations aussi, Mario. Donc il faut vraiment de plus en plus tenir compte. Il se l'est fait dire aujourd'hui. Oui, mais on a signé la Convention de l'Abbé James avec les Premières Nations dans les années 70. Ce n'est pas d'hier que le Québec est habitué. Ce sont des projets qui sont payants. Ce sont des projets qui sont gagnants-gagnants. Et ce n'est pas d'hier qu'on est habitué. Il y a eu la paix des braves une génération plus tard. Donc qu'on doive refaire ce genre de pacte-là, pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Mais on s'entend sur une chose. Pour François Legault, son idée de nouveau barrage, en langage de baseball, la balle était au centre du marbre aujourd'hui. Il n'aura jamais de plus belle occasion, sur place, à la Romaine, devant les installations, de parler du génie québécois dans le domaine de l'hydroélectricité. Il avait son occasion rêvée. Oui, mais je pense que ce que ça nous rappelle aussi, la présence des leaders des Premières Nations et le message très clair qu'ils ont lancé au gouvernement, c'est que oui, le Québec a l'habitude de négocier, mais on a un gouvernement en ce moment qui n'a pas de particulièrement bonnes relations avec les Premières Nations. Et dans ce sens-là, la nomination d'un super négociateur comme Michael Cébia à la tête d'Hydro-Québec prend aussi tout son sens. Il est là pour ça aussi, pas juste pour négocier avec elle-même. À d'avoir son plan, d'ailleurs, le plan de Cébia qui s'en vient... Début novembre, c'est ça. Parce que c'est clair, Sophie, il n'y aura pas de nouveaux barrages, il n'y aura pas de nouveaux partenariats, de nouvelles façons de penser et de s'entendre avec les Premières Nations. Voilà.